Musique Bonjour et bienvenue à Gigi Taro. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la lecture pour nos chers cancers. On va regarder c'est quoi l'énergie qui va se présenter à nos cancers dans la première moitié du mois de juin, c'est-à-dire du 1er au 15 juin. S'il vous plaît, prends en considération, mes chers cancers, que ça va être une lecture générale. Donc, il se peut que toute la lecture ne résonne pas avec vous. Prenez ce qui vous appartient et laissez aller le reste. Si toutefois, la lecture ne résonne pas du tout, du tout avec vous, je vous laisse le choix de regarder la vidéo en lien avec l'un de vos ascendants. Alors, sur ce, mes chers cancers, on va commencer. On va demander à l'univers quelle est l'énergie générale qui va se présenter à nos cancers dans cette première moitié du mois de juin. Que ce soit en amour, que ce soit au travail, une leçon de vie, je laisse les cartes nous guider et de nous démontrer quelle sera l'énergie principale sur laquelle va devoir se concentrer nos cancers dans la première moitié du mois de juin. On est en mode réflexion, les cancers, en mode réflexion. L'énergie générale de la lecture, c'est le page de denier. Bon, on dirait, mes chers cancers, on a une prédominance ici avec des deniers. Je dirais que vous travaillez sûrement sur un projet de vie, OK? Là, on voit dans un passé très, très récent, vous avez décidé de prendre un peu de recul par rapport à tout le monde. Si on regarde l'histoire générale, un peu de recul et réfléchir. Réfléchir sur quelle direction allait prendre votre vie. Puis, je pense qu'ici, mes chers cancers, vous avez une idée. Avec le 3 de bâton, vous avez une idée un peu quelle direction tout ça va prendre. Mais toutefois, vous gardez l'information serrée pour vous. Ce n'est pas quelque chose que vous partagez, même que vous avez tendance à vous isoler de votre groupe d'amis. Je ne sais pas si j'avais ma main toute devant la caméra tout le long, désolé. Vous avez tendance à vous isoler un peu de tout le monde afin de focusser. Focuser sur la trajectoire de vie que vous allez prendre. On le voit ici avec le 7 de coupe. Là, c'est fini d'être distrait par que ce soit des offres en amour, que ce soit des différentes offres de travail, de contrat ou des sorties avec des amis. Vous étiez un peu tiraillé d'un bord et de l'autre. Mais là, vous décidez, mes chers cancers, de focusser sur un plan de match pour pouvoir aligner votre vie dans une certaine direction. On le voit ici avec le page de denier dans la fondation. Vous avez une fondation quelconque que vous mettez en place pour pouvoir démarrer ce projet de vie-là. La réflexion, elle a été faite. Le projet avec le 3 de bâton se démarre. On sait où est-ce qu'on s'en va. On garde les choses secrets pour nous. On s'isole un peu. C'est toujours bien de ne pas trop parler de ce qu'on va démarrer comme projet. On ne voudrait pas qu'on se nouvelle nos idées. Et on focus sur un plan de match et pas plusieurs fronts à la fois. Donc, on va regarder ici pour mes chers cancers. On va vraiment se clarifier dans quel domaine actuel cette direction-là est en train de se prendre. Est-ce que c'est dans le domaine des amours? Peut-être que vous êtes un célibataire qui semblait avoir beaucoup de choix et puis que présentement, vous focussez sur une seule personne? Ou c'est au niveau de la direction de votre vie? On va regarder tout ça. Donnez-moi trois cartes pour me clarifier quel aspect de la vie de nos chers cancers qu'on regarde actuellement. Trois cartes pour me clarifier dans quel aspect de la vie de nos chers cancers qu'on est train de lire actuellement. Trois cartes. C'est en amour, mes chers cancers, c'est en amour. Oh là là, d'accord, trop clair. Avec le presse de coupe et le presse de bâton qui se font face. Alors, très chers cancers, on dirait que vous avez décidé de laisser le passé derrière et de focusser sur peut-être un nouveau chien. S'il te plaît, ma belle. S'il te plaît. Excusez-moi. Et de focusser sur peut-être un nouveau prétendant qui s'est présenté à vous puis qui semble répondre à vos attentes, mes chers cancers. C'est pour ça. Donc, vous décidez de garder un peu pour vous cette nouvelle aventure qui s'est présentée à vous. Oh, c'est trop cute. Donc, vous sembliez être le genre de personne à avoir plusieurs choix dans le passé mais vous avez décidé de mettre ça de côté pour focusser en laissant le passé en arrière justement et de focusser sur cette nouvelle offre d'amour qui vient vers vous. C'est une belle histoire, mes chers cancers. Donc, mes chers cancers, on s'attend à ce que vous commencez à avoir quelque chose d'un peu plus sérieux dans le début du mois de juin, c'est-à-dire vous rencontrez peut-être la perle rare qui fait en sorte que vous arrêtez d'être distrait par Pierre-Jean-Jacques qui se présente à vous. Ça peut être Julie, Justine et, je ne sais pas, moi, Juliette, là, il ne faut pas mettre deux genres. Mais bon, Pierre-Jean-Jacques, ça revient souvent. Alors, on va reprendre un petit message des oracles pour nos chers cancers qui semblent d'avoir une offre d'amour très intéressante qui s'envient vers eux puis sur lequel ils vont focusser dans cette première partie du mois de juin. C'est drôle, hein, ici, là. Autant le 6 d'épée et le 6 de coupe à l'envers, c'est comme si on laissait le passé derrière pour focusser vraiment sur qu'est-ce qui s'en vient. Ah, ça doit vraiment être quelque chose de spécial. Donc, ici, on va plus jouer une carte. J'en ai perdu quelques-unes, mais celle-là, elle a tourné. Donc, ici, on va prendre la première. « The Phoenix », une nouvelle phase, un nouveau départ, une transformation, « Growth, change of mind », c'est que ça dépend exactement de ce que vous allez vivre. C'est un nouveau départ, un nouveau commencement. Vous focussez sur quelque chose qui semble être super intéressant, mes chers cancers. En tout cas, c'est une belle lecture. Je suis vraiment contente pour vous que cette nouvelle rencontre qui s'en vient vers vous risque de bouleverser un peu votre vie. Alors, sur ce, mes chers cancers, j'espère que cette lecture, elle a bien résonné avec vous et que si toutefois, ça a résonné avec vous, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne. Sur ce, je vous dis merci. Merci de me donner une chance et au revoir et à la prochaine! Sous-titrage ST' 501